bonsoir nous allons commencer un nouveau tutoriel moi c'est Ndoli et ce soir nous allons apprendre comment mettre un fichier autocad à l'échelle en trois secondes sans d'autres fois tarder nous allons ouvrir notre logiciel autocad ok voici j'ai déjà préparé le fichier sur lequel nous allons travailler une fois dans le logiciel autocad nous allons d'abord essayer de côté pour voir l'unité dans laquelle nous travaillons ici je vais côté mon mur je porte mon mur et je constate que ce mur est un mur de 180 ici un mur qui fait 180 sous-entend que ce mur est un millimètre parce qu'on veut pas voir un mur qui a une épaisseur de 180 cm c'est pas possible donc 180 sous-entend que ici le mur est un en millimètre donc nous notre but c'est de mettre ce mur à l'échelle en centimètres pour ce fait on sélectionne d'abord tout le fichier tous les fichiers une fois que le fichier c'est à dire le plan sélectionné vous revenez dans l'anglais début et vous cherchez échelle qui est juste là vous cliquez sur l'échelle maintenant vous cliquez sur le mur n'importe où vous cliquez une fois que vous cliquez vous tapez r au clavier r ou 10 références ou et soit il choisit ici soit étape r au clavier bon moi je vais choisi d'avoir ici une fois que j'ai choisi maintenant vous toucher le premier trait du mur en plus vous toucher le deuxième trait puis vous mettez maintenant la valeur réelle en centimètres et si la valeur réelle en centimètres 18 180 mm est égal à 18 cm donc moi je vais mettre en 18 et je vais taper entrer une fois que je tape entrer je vais récouter mon plan je recorte mon plan et là vous voyez bien que je suis un centimètre 18 vous allez voir je suis ici ça fait 18 également merci c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce soir merci et bonne soirée merci merci